bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du bitcoin des cryptos et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blog chaîne comme chaque semaine on se fait un petit point et du coup ça va être assez intéressant cette semaine justement puisque on arrive un petit peu au bout là donc ça va être très intéressant donc on parlait de cette construction congestion on voit qui est en train de se mettre en place sur le bitcoin on est en train d'arriver au bout et on bloque à ce stade là voilà sur on va dire plus ou moins la médiane donc au niveau des 9500 dollars pour arrondir donc ce qui serait bien si on est positif optimiste c'est qu'il faudrait déborder cette zone là et gravité un petit peu dans cette zone là et là on aurait des probabilités supérieures de plutôt partir vers le haut fait tenter une cassure vers le haut donc et ouvrir la voie très certainement des 11000 dollars à contrario tant qu'on reste sous cette résistance horizontale va potentiellement on continue de gravité plutôt sur le bas et donc on reste dans l'attente on reste dans la construction et potentiellement dans le prolongement de cette construction qui on voit peut encore durer évidemment à contrario si on vient à casser les 8800 dollars on reviendra à certainement tester cette zone des 8300 dollars qui est le pivot moyen terme et ce n'est que en dessous de ce pivot moyen terme qu'on remettrait en cause en grande partie le mouvement acheteur que nous avons eu et potentiellement le retournement haussier de moyen à long terme qui est en cours que nous avons eu donc sur le printemps 2020 donc ça voilà un petit peu l'issue de cette figure là ça va être très intéressant à suivre justement et aux conséquences assez importantes donc c'est ce qu'on va un petit peu regarder au niveau du bitcoin euro c'est exactement la même chose c'est juste les niveaux qui changent mais on retrouve exactement le même type de figure de congestion en mode attente on n'est pas à l'abri alors je ne l'ai pas dit sur bitcoin dollar mais pour moi on n'est pas à l'abri éventuellement de mettre quelques chandeliers ici puis derrière de remonter juste histoire de sortir les petites mains tremblantes en pensant que voilà on a breaké par le bas etc donc voilà c'est pas parce qu'on va casser par le bas que je paniquerai à titre personnel je continue de toute façon à tenir plutôt le scénario positif tant qu'on va tenir là en l'occurrence cette zone comprise entre les 7500 et 7200 euros ce n'est que si on commence en effet à mettre des chandeliers hebdomadaires donc vraiment clôture hebdomadaire c'est ça aussi qui va être important de ne pas s'affoler nécessairement sur les chandeliers journaliers mais attendre vraiment vraiment les clôtures hebdomadaires qui plus est évidemment si on a plutôt une optique de long terme et donc plus d'investisseurs dans le sens dans le sens horizon de placement plus long terme donc voilà pour le bitcoin euro un petit peu ce qu'on ce qu'on va pouvoir surveiller ce type de construction là je deviendrai beaucoup plus méfiant en effet si on casse par le bas la prudence et si on sort des 7000 euros par le bas également ça sera un petit peu plus compliqué mais aussi non tant qu'on est dans la figure c'est de la neutralisation et pour l'instant on attend éventuellement un débordement ici des 8500 à 8700 euros pour commencer à redevenir positif sur une tentative pour aller rechercher les 10000 derrière on va se faire quelques actions qui sont de près ou de loin donc liés à la blockchain et on avait parlé la semaine dernière blockchain group qui est coté sur Euronext Paris on s'était dit voilà tiens si elle veut se réveiller et qu'elle veut mettre en place son retournement c'est maintenant qu'il faut le faire et du coup elle nous a écouté et elle est en train de la mettre en place donc là on voit que sur la séance d'aujourd'hui on est en train de faire une mèche hot sur la résistance oblique de moyen terme donc en gros maintenant c'est clair pour tout le monde si ça ne l'était pas avant même si on en avait parlé c'est cette résistance là qu'il faudra rompre par le haut pour pouvoir inverser la vapeur à beaucoup plus moyen long terme sinon c'est une valeur qui peut rester potentiellement volatile mais au dessus des 27 centimes 28 centimes d'euro dorénavant c'est les supports au dessus desquels on va rester positif même si on devait construire sur une issue haussière potentielle derrière qu'est-ce qu'on adopte c'est plutôt donc des actions américaines que l'on a alors bitcoin group ça c'est allemand c'est coté en Allemagne mais on voit plutôt en train de lâcher par le bas donc là on redeviendra positif si et seulement si on revient au dessus de la zone des 29 euros ensuite on a DPW Holding ça c'est aux US c'est très spéculatif on voit un petit peu cette spéculation éventuellement pour les plus spéculateurs d'entre vous il y a cette zone très certainement des 2 dollars qui peut permettre un rebond technique mais bon là c'est vraiment en mode court terme sinon derrière il y a Riot on voit aussi qui patine qui patiente à ce stade là et là aussi comme le bitcoin on suit pas mal le bitcoin il faudra redéborder la zone des 2,40 dollars pour se remettre un petit peu dans des bonnes dispositions et relancer la machine sinon voilà il y a une possibilité qu'on revienne chercher cette zone des 1,90 dollars pour consolider un petit peu plus fortement et Marathon également que j'observe toujours qui elle aussi est en train doucement mais sûrement de consolider tranquillement pas grand chose de plus à se dire que ça on n'est jamais à l'abri de la fermeture de ce gap ici à 75 centimes de dollars mais du coup pour moi ça reste de la construction et donc on attend de voir comment derrière la congestion va se mettre en place avant de jouer le prochain mouvement donc c'est encore de la patience et overstock.com là elle est repartie de plus belle c'est une hausse expo faut laisser faire si on n'est pas en position à titre personnel moi ce genre de choses je laisse faire parce que c'est très spéculatif sinon en réalité générale je peux accompagner la tendance mais là c'est assez spéculatif donc on patientera on voit qu'on a un bon niveau pivot qui se met en place là sur les 10 dollars les 20 dollars 80 50 dans cette zone là et du coup on est en train de venir attaquer un petit peu cette zone de résistance horizontale donc on verra derrière comment ça consolidera comment ça construira pour pouvoir y revenir parce que clairement la valeur a prouvé une belle force une belle tendance donc ça sera intéressant dans la construction d'y revenir ensuite au niveau donc des différentes cryptos on va rapidement regarder donc le BAT qui s'est bien remis donc on a une bonne remise du BAT ici si je nettoie un petit peu mon graphique on a une bonne construction qui se met en place même chose que sur le Bitcoin il faudra maintenant le plus dur c'est de casser par le haut donc on s'est promis dans de bonnes dispositions on va rester positif au dessus des 21 centimes de dollars mais maintenant l'essentiel c'est de réussir à casser par le haut au niveau du Bitcoin Cash là par contre c'est plutôt faible on reste encore en deçà donc il faudrait déjà commencer par revenir au dessus des 245 dollars et au dessus des 265 dollars 270 dollars là pour moi c'est le gros niveau pour relancer la tendance à moyen terme à la hausse Cardano est en train de consolider après son push pas grand chose on voit qu'on est en train de valider plutôt un support sur les 670 donc à retenir pour plus tard également Cosmos c'est en train de construire donc c'est un débordement des 3,20 dollars qui vous déclenche le signal pour la jouer à ce moment là à moyen terme au niveau du Dash c'est plutôt faible également on voit donc moi je partirai du principe voilà qu'il y a deux niveaux éventuellement qui vont nous intéresser il y a ce débordement de la zone des 75, 76 dollars et puis surtout ce débordement des 80, 81 dollars où là évidemment on validera également le retournement aussi et sinon voilà on est en mode attente tant qu'on n'a pas ce type de signal là au niveau des hausses pareil en mode attente on voit c'est plutôt faible donc c'est vraiment un débordement des 2,90 dollars qui va vraiment nous intéresser pour relancer la machine au niveau d'Ethereum c'est en train de consolider également mais pas grand chose hop pas grand chose de méchant à ce stade là on voit on est en train plutôt de consolider sur le haut de la tendance haussière donc on va rester positif si on vient à casser à passer sous les 220 dollars on sera plus prudent avec un retour certainement vers les 200 dollars à contrario on jouera la continuation du mouvement et son renforcement au dessus des 250 dollars au niveau d'Ethereum classique là aussi on voit c'est beaucoup plus faible donc il faudra on le voit revenir au dessus des 6,75 dollars et surtout des 7,50 dollars pour réellement réinsuffler la hausse et tiens j'ai oublié dans les actions Grayscale Bitcoin de toute façon il suit le Bitcoin on le voit il est sous son oblique descendante en train de jouer avec son support donc voilà ça va se jouer là si on casse par le bas on va aller chercher on va aller chercher certainement la zone des 9 dollars donc et puis c'est un peu au prou ça coïncidera avec la zone des 7,500 sur le coin mais on le voit il faudra réussir à déborder cet oblique tant qu'on ne déborde pas cet oblique là on ne valide pas le retournement haussier à plus long terme sur le Bitcoin et donc sur ce trust qui est peu au prou le suit au niveau de Horizon on est en train de consolider on est en train de revenir sur une zone de support assez intéressante ici aux alentours des 6,50$, 6,70$ pour éventuellement relancer la machine au niveau de IOTA c'est la même chose on est revenu sur les anciennes résistances qu'on avait cassées qui deviennent support et donc il faudra on le voit redéborder ici cette zone des 23,24 pour relancer la machine en dessous des 20 on redevient plus prudent sur la suite donc là pareil on voit toutes les cryptos de toute façon on suit le Bitcoin on est dans une phase de construction dans une phase de consolidation il faut qu'on observe éventuellement les sorties haussières et on patiente pendant ce temps là et Litecoin c'est la même chose il faudra un débordement des 45,46$ et là on aura un intérêt retrouvé sur la valeur au niveau de Monero pareil petite faiblesse petite consolidation à plat donc on voit déborder les 66$ et surtout les 69$ au niveau de NEO consolidation comme tout le monde l'OGL à même enseigne la zone des 9,90$ en soutien sinon on viendra chercher la zone des 9$ et pour relancer la machine il va falloir déborder la zone des 11$ et surtout la zone des 12$ donc construction en attendant Nano c'est pareil consolidation à plat mais quasiment sur les plus hauts donc celle-ci elle montre quand même pas mal de force donc on reste au positif tant qu'on ne repasse pas sous les 1$ au niveau de OhmiceGo elle est en train de consolider également sa grosse hausse c'est la même idée il faut réussir à déborder cette oblique pour relancer la machine vers la zone des 1,80$ puis déborder cette zone là pour relancer la SPQ sinon en attendant vous voyez c'est l'ancienne résistance qui sert de support si on lâche par contre on consolidera un petit peu plus profondément très certainement vers la zone des 1,20$ au niveau de Kutum on le voit Kutum elle est un petit peu dans la même typologie que tout ce qu'on a vu ensemble on voit donc plutôt une poussée une construction et dorénavant on est en train de tenter la résistance il faudra briquer et c'est ça qui va le break le pullback éventuellement qui vous permet de lancer le signal donc c'est ça clairement que l'on regarde sur la majorité de toutes les cryptos on est à peu près dans les mêmes types de configuration chez tout le monde et au niveau du Ripple XRP très faible par rapport au reste un petit peu comme le Litecoin et compagnie lui il faudra redéborder on voit la zone des 20 centimes de dollar et puis surtout la zone des 22 centimes avant de pouvoir parler de retournement à ce stade là c'est pas tip top et au niveau du Stella et là également faiblesse faiblesse à court terme il faudra redéborder la zone des 700 740 dans cette zone là pour redéborder également au niveau de Tezos même chose il faut redéborder les 2 dollars 80 et la zone des 3 dollars sinon c'est de la construction et Tronix évidemment c'est la même chose on est en train de consolider on voit de revenir sur l'ancien oblique ici il faudra réussir à déborder cette résistance et on peut un petit peu ajuster les choses donc on est dans une construction ici plutôt une neutralisation ça casse par le bas évidemment c'est pas bon et ce qu'on joue c'est le redébordement ici de cette zone des 169 170 pour se mettre un petit peu dans le haut du panier ici qui nous permettra éventuellement de jouer la cassure derrière au niveau de Waves elle continue son petit bonhomme de chemin ça reste positif au dessus des 1 dollar 1 dollar 10 et enfin sur Zcash même chose on est en train de consolider les anciennes résistances son support on nettoie un petit peu le graphique sur le reste congestion ça casse par le bas on ira chercher très certainement cette zone des 43 dollars ça casse par le haut on valide le signal de retournement et on visera un retour en premier lieu sur la zone des 65 dollars voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu cette semaine sur les différentes cryptos comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur la cloche comme ça vous ne loupez aucune vidéo à cliquer sur le pouce bleu également likez la vidéo partagez-la comme ça ça peut aider tout un tas de traders je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous vous en pensez et en attendant je vous souhaite une excellente journée à plus les graphes salut ous-titrage Société Radio-Canada Merci.